Philippe Bise, bonjour. Bonjour. Vous avez rendu publique l'utilisation de votre réserve parlementaire, en clair 120 000 euros chaque année. C'est un coup de com' ou une vraie volonté de transparence ? Non, ce n'est pas un coup de com'. C'est un engagement que j'avais pris pendant la campagne électorale. Le même que de limiter le cumul des mandats que je pouvais avoir. J'ai limité mon cumul de mandats. Aujourd'hui, je rends publique ma réserve parlementaire qui est de 130 000 euros. 130 000 euros, le résultat est là, le grand public applaudit. Mais aucun autre élu alsacien ne vous a imité, ça vous surprend ? Écoutez, chacun après est libre d'agir comme il l'entend. Moi, j'ai souhaité le faire parce que c'était un engagement, mais également par souci de transparence et d'équité. C'est une manière de dire à tout le monde que cette réserve existe aussi. Justement, en rendant public les bénéficiaires, vous avez dû faire bien des jaloux. Vous êtes déjà submergé de demandes pour l'an prochain ? Submergé est un grand mot, non, mais j'ai déjà eu quelques demandes, effectivement. Alors, j'essaye de définir, comme je l'ai fait dans le communiqué que j'ai envoyé à la presse, des critères. Et donc, les critères pour l'année 2014 seront l'emploi, le logement et la lutte contre les discriminations. Alors, dans le fond, cette cagnotte laissée à l'entière discrétion des élus, est-ce que c'est une bonne chose ou la porte ouverte au clientélisme ? Alors, ça peut être la porte ouverte au clientélisme, effectivement. Ça dépend comment on l'utilise. Et moi, personnellement, avec d'autres députés socialistes, d'ailleurs, mais nous ne sommes pas encore majoritaires, nous sommes pour la suppression de cette réserve parlementaire. Alors, vous avez saupoudré ces 130 000 euros sur plusieurs associations. C'est quand même plus clientéliste que de s'engager à fond sur un projet. Pourquoi ne pas adopter cette solution ? Alors, mais si l'occasion se présente, ce n'est pas exclu. Mais je n'ai pas eu de projet qui nécessitait d'y injecter 130 000 euros d'un coup. Et il faut savoir que les associations qui ont bénéficié d'une subvention importante, 20 000 euros par exemple, n'auront pas de subvention sur cette réserve pendant le reste de mon mandat. Alors, vous l'avez dit très directement, vous êtes pour la suppression de cette réserve parlementaire. Mais une autre solution, ça pourrait être de réunir tous les élus elsaciens et leurs cagnottes pour décider ensemble de l'affectation. Ce serait possible un jour ou c'est une pure utopie ? Je pense que ça relève de l'utopie. Mais il faut avoir de l'utopie quand on est engagé politiquement. Non, mais je pense plus sérieusement qu'il faudrait songer à supprimer cette réserve parlementaire qui représente pour l'Assemblée nationale 90 millions d'euros. Pour le Sénat, environ 60 millions. Ça fait quand même 150 millions d'euros par an qui pourraient être injectés dans des secteurs qui aujourd'hui en ont besoin. Le logement social par exemple. Alors, dernier point, est-ce que vous pensez que vous allez quand même être imité dans les prochains jours par d'autres élus de la région ? Est-ce que vous le souhaitez d'ailleurs ? Oui, je crois que le mouvement est lancé. Nous sommes aujourd'hui une quarantaine de parlementaires au niveau national, Assemblée nationale et Sénat confondus avoir rendu publique notre réserve parlementaire. Je ne désespère pas qu'en Alsace, le mouvement soit suivi. Philippe Bis, merci. Merci à vous.